C'est l'histoire d'un mince bâtonnet de pommes de terre, frit comme son nom l'indique, dans de l'huile bouillante. Un concept génial devenu mondial et qui rappelle au plus grand, sain, homme d'état artiste, ce qu'ils aimaient enfant. Ce bout de bâtonnet c'est évidemment la frite. On ne connaît pas vraiment l'origine des frites, deux histoires se chevauchent. La première situe la naissance des frites à Namur. La légende raconte que les Namurois avaient pour habitude de pêcher dans la meuse et de faire frire le poisson pour leur repas. Cependant, lors d'un hiver particulièrement rude, comme il n'était plus possible de pêcher à cause de la meuse gelée, les Namurois auraient eu l'idée de faire frire des pommes de terre à la place du poisson. La deuxième histoire fait naître les frites en France. La pomme frite pont-neuf aurait été inventée par des marchands ambulants sur le plus vieux pont de Paris après la révolution de 1789. Quoi qu'il en soit, le secret des frites belges est simple. Il suffit d'utiliser des pommes de terre bintieux, les découper par tranches de 1 cm de large, et enfin les faire cuire dans deux bains de graisse de bœuf à 30 minutes d'intervalle. Autre plat typiquement belge, le waterzouille. Étymologiquement, waterzouille signifie « eau qui cuit ». C'est un plat traditionnel de Gant qui fut littéralement envahi de poissons d'eau douce au XIIIe siècle. Les Gantois ont alors l'idée d'utiliser ce poisson abondant, le mélangeant à la soupe faite de carottes, céleri, poireaux, pommes de terre. Le waterzouille peut aussi se préparer avec du poulet. Les carbonates flamandes sont aussi souvent évoquées quand on parle des traditions culinaires belges. Étymologiquement, carbonate vient de charbon car le plat était braisé sur du charbon. Ce plat se compose de morceaux de viande de bœuf et de porc qui mijotent dans une cocotte gorgée de bière et d'oignon. Il s'accompagne de frites le plus souvent. A Bruxelles, un autre plat typique peut être mis en avant en termes de gastronomie, le stomp. On le gris souvent comme un plat simple et populaire car il est composé d'aliments de base. Il s'agit d'une purée composée de pommes de terre à laquelle on rajoute d'autres légumes comme des oignons, des carottes, des épinards, des poireaux ou encore des brocolis, le tout assaisonnés de thym et de laurier. On le consomme souvent avec du boudin et des saucisses. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas contraire, hein ? Si, hein, toi ? On a déjà toutes sortes après lui, hein ? Est-ce qu'ils n'ont pas encore été me mettre des travaux ? Mec est trigué. Avance, à coillon. Oh, j'en ai plein d'impenses. C'est bon, est-ce qu'on va être tranquille, hein ? L'escalier, coursage, genre, on était dans le carré, ouais. Qu'une enfure. Oh, j'ai mal ma tête. M'aime bien. Allez, un piestré, il va. Tu aimes bien ? Impossible de ne pas évoquer les boulets liégeois. Oui, on dit bien boulets et pas boulettes, même si les boulets sont des boulettes. Le plat traditionnel est composé de deux grosses boulettes préparées à base de hachis de viande, de porc et de veau, parfois aussi de porc et de bœuf. Il est mélangé à de la mythe-pain, des oignons, des œufs, du persil, le tout cuit à feu doux dans une sauce aigre douce, faite de vinaigre, sirop de liège, cassonade et raisin de corinthe. Cette sauce porte le nom de sauce lapin, même s'il n'y a strictement rien à voir avec l'animal. Les boulets sont généralement servis avec des frites et une salade de saison ou alors une compote de pommes. Depuis 1996, il existe une confrérie officielle dite du guéboulé qui vise à défendre la qualité artisanale des boulets. Chaque année, cette confrérie écume des friteries et des restaurants régionaux afin de dresser une liste des divers établissements qui offrent ce plat typiquement liégeois dans le but de décerner un trophée dénommé « boulets de cristal » aux restaurateurs dont la recette serait la plus proche de la tradition du terroir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada